On aimerait également vous parler de la ville de Grigny. Selon la Cour des comptes, cette commune de l'Essonne est l'une des villes les plus défavorisées de France. Pauvreté, chômage, habitation insalubre, la ville de Grigny se démarque en effet de ses voisines. Plus des trois quarts des habitants vivent dans des quartiers dits prioritaires, comme la cité de la Grande-Borne. Notre reporter William L. est allé à la rencontre de ces habitants qui nous font part de leurs difficultés. Pour faire ses courses, ici, chaque centime compte. Comme la plupart des habitants du quartier, Asma est habituée aux fins de mois difficiles. C'est très facile à calculer. Mon mari gagne le SMIC, il est à 1100 et quelques. Et on reçoit les allocations familiales. On est à 1000 euros plus ou moins. On jongle avec ça. Entre les factures à payer, le plaisir des enfants, leurs activités pour ne pas qu'ils restent dans le quartier. Avec cinq enfants, c'est très difficile de finir les fins de mois. On n'est pas des oubliés, on n'existe pas. Il y a une grande différence entre être oublié et quelqu'un qui n'existe pas. A Grigny, plus de 45% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bouba a passé plus de 30 ans dans cette cité de la Grande-Borne, un quartier de 11 000 habitants qui abrite près de 90 nationalités différentes. On est gilets jaunes depuis 40 ans, c'est le manque d'argent. Ici, il y a peu de commerces de proximité. Il faut savoir qu'à la Grande-Borne, il n'y a plus de postes. Enfin, là, il n'y a plus de postes. Il n'y a pas de centre commercial. Comme tu le vois, les bâtiments ont été rénovés à une certaine époque. Mais tu le vois, c'est assez bétusque. Les gens galèrent extrêmement. Des galères qui laissent parfois la place au système D. Face au manque d'emploi, certains, comme Patrick, n'hésitent pas à créer leur propre entreprise à domicile. Oui, ça m'a fait. Ça m'a fait, c'est quelque chose que j'ai appris à déguster au Sénégal et au Mali et j'ai appris à le faire. Des plats qui seront vendus directement dans le quartier. Dans ce quartier, bien sûr qu'il n'y a pas de boulot dans ce quartier. Donc la seule manière, c'est de se prendre en charge. Tu vois, mais bien réfléchir. Se prendre en charge, créer une économie dans ce quartier et faire travailler les nôtres. L'objectif de Patrick, embaucher les jeunes comme livreurs, puisqu'ici, le taux de chômage des 18-24 ans avoisine les 40%. Allez, trois.